Salut à toi, bienvenue dans cette quatrième vidéo où je t'explique mon dernier investissement immobilier. Si tu n'as pas vu les trois dernières vidéos, je t'invite à regarder dans la description. Tu vas voir comment j'ai acheté mon dernier immeuble ici au Canada. Donc, je te donne les chiffres, je te parle de comment j'ai trouvé la bonne affaire et je te donne également mes stratégies d'optimisation. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai failli me faire avoir par des locataires et à l'issue de cette vidéo, je vais te donner trois conseils que tu dois appliquer si tu veux vraiment trouver le bon locataire et éviter la catastrophe comme j'ai failli le faire. Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue déjà. Et pour te remercier de regarder cette vidéo, j'ai un cadeau pour toi. C'est une heure de formation offerte où je t'explique concrètement comment j'ai pu faire plusieurs années de salaire grâce à l'immobilier. Je vais revenir un peu dans le passé. Donc, j'ai tout récemment acheté un immeuble de quatre logements ici à Montréal. J'ai fait une excellente affaire avec une plus-value latente de près de 150 000 $. Donc, j'ai trouvé la bonne affaire un peu par hasard parce que j'avais posté des lettres dans les boîtes aux lettres de certaines maisons et j'ai une des propriétaires qui m'a rappelé deux ans après pour me dire qu'elle était intéressée à vendre la propriété. Donc, j'ai pu obtenir mon financement, j'ai trouvé la bonne affaire, j'ai négocié, etc. Et il est venu le moment où il fallait que je trouve des locataires. Étant sous la pression, parce qu'on était en plein mois de septembre au Québec, c'est là que tu as tous les cassos en fait en termes de locataires. Tu as les mauvais payeurs, tu as les gars qui ont fait faillite, tu as les casseurs, tu as des dealers. Enfin, voilà, tu as pas mal de mauvais profils de locataires et moi, je suis tombé en pleine période où il n'y avait que ce genre de profil-là en fait. Donc, du coup, moi, j'ai posté mon annonce et j'ai loué deux appartements et voilà, j'ai fait pas mal de recherches. Voilà, je fais énormément de visites et à chaque fois, je suis tombé sur des personnes bizarres. Et il est arrivé un moment où je suis tombé sur une famille qui m'a proposé de prendre deux logements et tout semblait correct, tu vois. Bon, physiquement, ils étaient un peu bizarres mais, tu vois, je ne suis pas, tu sais, je ne juge pas les personnes par rapport à l'apparence. Je me fie vraiment à l'enquête de crédit que j'ai faite par la suite. Donc, je ne suis pas là pour juger les personnes parce que, bon, peut-être elle a payé de telle manière, etc. Moi, je me fie vraiment au résultat de l'enquête et c'est sur la base de l'enquête que je vais sélectionner ou pas le locataire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les personnes m'ont dit, voilà, nous, on est motivés, on est des bons locataires, t'inquiète pas, on va payer, etc. Tu tiens le numéro de l'agence, tu les appelles et ils vont te dire qu'on est des très bons locataires. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé l'agence et ils m'ont dit, effectivement, non, c'est de bons locataires et tout, ils n'ont jamais eu de problème. Si vous voulez, d'ailleurs, je peux vous donner le numéro du propriétaire pour que vous échangez avec lui. Donc, j'ai appelé le propriétaire également, il m'a dit la même chose que non, c'est des bons payeurs, il n'a jamais eu de problème, etc., etc. Donc, moi, j'étais content, du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même faire l'enquête de crédit, on ne sait jamais. Donc, j'ai pris les documents des personnes, j'ai fait l'enquête de crédit, l'enquête, elle est sortie nickel. Il n'y avait aucun impayé, ils n'avaient aucune plainte, voilà, ils avaient une bonne, enfin, un bon historique, on va dire. Donc, voilà, je me suis dit, bon, ça a l'air tout, tout a l'air bien, ben, je vais signer avec eux. D'ailleurs, ils ont proposé de me payer deux mois de loyer d'avance. Donc, je ne vais pas te donner la somme, mais c'était une somme assez conséquente parce qu'il y avait deux logements. Donc, je te laisse un peu imaginer ce que ça peut représenter. Donc, ils m'ont proposé de payer deux mois d'avance. Donc, moi, ça m'arrangeait tout à fait parce que j'étais un peu à sec financièrement. Donc, je me suis dit, ça va permettre de renflouer mon compte pour, voilà, faire les petits travaux, gérer les imprévus, etc., etc. Donc, j'ai décidé de signer avec eux. Et par chance, lors du rendez-vous de la signature, j'ai raté le bus. En ratant le bus, donc, ça fait que je suis arrivé 15 minutes après l'heure du rendez-vous. Et figure-toi que pendant ces 15 minutes, il y a quelqu'un dans la rue qui les a reconnus et qui a appelé le propriétaire pour lui dire qu'attention, c'est des personnes un peu bizarres parce qu'elles ont la réputation de mal entretenir les logements, de casser les logements et de surtout pas payer les loyers. Donc, ce qui s'est passé suite à ça, c'est que, bon, moi, j'ai signé avec eux et derrière, le soir à 23h, le vendeur m'a appelé pour me dire qu'attention, il y a quelqu'un qui est passé qui lui a dit ça. Donc, moi, je préférais t'avertir parce que, voilà, je n'ai pas envie de te retrouver dans une situation un peu compromettante. Donc, moi, je lui ai dit, mais c'est bizarre parce que l'enquête de crédit, elle est sortie de manière positive, il n'y a pas eu de choses bizarres, si je peux dire. Et j'ai tout de même, voilà, j'ai tout de même appelé mon ami avocat et notaire et j'ai demandé conseil, tu vois. Il m'a dit de bien revérifier l'enquête de crédit. Et après ma recherche pendant toute la nuit, je me suis rendu compte que les personnes avaient utilisé une fausse identité. La dame, elle avait juste changé une lettre de son prénom et ça la faisait passer pour une autre personne. Une autre personne qui avait, typiquement, un bureau de crédit nickel, qui n'avait aucun antécédent. Et voilà, donc, ça fait qu'elle est passée sous la trappe et il n'y avait rien sur elle, en fait. Il n'y avait aucune information sur elle. Tout ça pour te dire qu'il faut faire très, très, très attention lors de la sélection des locataires. Et comment ça s'est terminé cette histoire, finalement, je leur ai dit, voilà, que je ne veux pas... J'ai annulé le bail. Donc, légalement, j'avais le droit d'annuler le bail dans les 10 jours, je crois. Parce qu'une fois que tu signes ici, tu es engagé. Donc, il faut faire très attention. Et voilà, et même quand je leur ai dit que j'ai annulé, quand j'ai vu la réaction des personnes, je me suis dit que, voilà, ça correspond tout à fait ce à quoi je pensais et ce... Et le profil, vraiment, des personnes qu'il ne faut pas avoir en tant que locataire. Donc, le résumé de cette histoire, c'est que je vais te donner trois astuces, vraiment, pour faire ta sélection de locataire. Dans un premier temps, il faut vérifier les documents. Il faut demander plus de documents que nécessaire. Il faut vraiment faire cet exercice-là, car les personnes sont très fortes pour utiliser de faux papiers ou pour falsifier les papiers. Il faut que tu ailles plus loin que ce que la plupart des gens demandent. Il faut également que tu fasses une enquête de crédit avec un bureau spécialisé. Et que toi-même, tu fasses ta propre enquête. C'est que même si la personne te fait l'enquête, il faut que toi, derrière, tu appelles peut-être l'employeur, que tu appelles peut-être la banque, je ne sais pas, que tu appelles l'ancien propriétaire et que tu fasses ta propre opinion. Car peut-être la personne qui fait l'enquête, elle fait des centaines et des centaines d'enquêtes dans la semaine. Donc, elle n'a pas forcément le temps de rentrer en profondeur et de voir est-ce qu'il y a une faille ou pas. La troisième chose également que je t'invite à faire, et ça, c'est quelque chose que j'ai enseigné à mes participants et que j'ai appris de par l'expérience, c'est de prendre le locataire par surprise. Imagine, tu dois signer le bail avec lui un mercredi. Ce que tu peux faire, c'est que le mardi, tu peux l'appeler, tu as son adresse dans tous les cas. Tu as son adresse, tu dis, écoutez, monsieur ou madame, je ne suis pas très loin de chez vous. Si vous voulez, moi, j'ai les documents maintenant pour signer le bail. Est-ce que je peux venir chez vous comme ça, on se voit et on signe les papiers? Ça va te permettre quoi? C'est que ça va te permettre d'aller chez la personne et de voir dans quel environnement elle habite et de faire ta propre opinion. Donc, clairement, si la personne n'a rien à se reprocher, si la personne est quelqu'un de fiable, elle va accepter que tu rentres chez elle et que tu puisses voir son environnement et que surtout, tu puisses signer les papiers. Si la personne te dit non, c'est hors de question, etc., c'est que la personne a quelque chose à se reprocher. Moi, j'ai eu le coup, une fois, j'étais à côté de chez un locataire, je lui ai dit, je l'ai appelé. Je le voyais par la fenêtre, il me dit qu'il n'est pas chez lui. Donc là, tout de suite, j'ai coupé, j'ai dit, écoutez, ce n'est pas la peine. Bonne chance pour votre recherche de prochain logement. Et également, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, il faut, si tu tombes sur un locataire qui se justifie en te disant, oui, je suis un très bon payeur, je suis un très bon locataire, vous n'aurez jamais de problème, etc. Pourquoi la personne te dit ça? C'est que la personne a quelque chose à se reprocher. Donc, il vaut mieux quelqu'un de calme qui n'a rien à se reprocher. Donc, typiquement, qui va se dire, pour moi, c'est tout à fait normal d'avoir le logement. Donc, il ne va pas commencer à rentrer dans les détails de sa vie, de dire qu'il a un bon payeur, etc. C'est vraiment ces trois choses que je t'invite à faire lorsque tu vas chercher ton premier locataire pour ton investissement locatif. Moi, aujourd'hui, j'ai une vingtaine de locataires. Je peux te dire que c'est un exercice assez particulier. C'est pour ça que je confie de plus en plus la gestion à des personnes spécialisées dedans. Car, voilà, c'est un métier à part. Gérer les locataires, c'est un métier, investir, c'est un autre. Donc, voilà. Moi, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais je tenais vraiment à te partager mon expérience pour que tu vois que, voilà, l'immobilier, ce n'est pas facile, en fait. Donc, il faut vraiment s'adapter à la situation et trouver des solutions lorsque tu rencontres des problèmes. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à mettre un énorme pouce bleu. Je t'invite à laisser un commentaire. Je t'invite à partager la vidéo à toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier ou qui sont sur le point de trouver un locataire pour qu'elles ne fassent pas la même erreur que j'ai failli faire. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501